Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Une enquête de la BBC Sokou le Sénégal. Elle avance qu'Alioussa, le frère du chef de l'État sénégalais, a bénéficié de peaux de vin dans le cadre de l'attribution de champs pétroliers et gaziers. L'accusé dément, il va porter plainte contre le média anglais. En Ouganda, des réfugiés soudanais et le HCR travaillent pour sauver l'environnement. Face à l'état avancé de dégradation de la flore, ils ont entrepris des actions de revoisement dans le camp d'Omougo. Et puis, découvert du premier roman de l'écrivain ivoirien Julien Anaki, auteur de plusieurs ouvrages dont un recueil de poèmes, il dépeint dans son livre « Entre hommes, la vie d'un jeune couple mix ». Mais tout d'abord, la crise soudanaise, toujours dans l'impasse. Ce samedi, des membres de l'opposition ont été arrêtés par les forces de sécurité. Il s'agit de trois personnalités de l'opposition, deux du mouvement rebelle de libération du peuple soudanais du Nord, un rebelle et un homme politique de l'opposition. Avant son arrestation, l'opposant a rencontré le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui était ce vendredi 7 juin au Soudan pour tenter une médiation. Il a d'ailleurs appelé ce samedi à une transition démocratique rapide. L'affaire fait grand bruit depuis le début de la semaine au Sénégal. Dans un reportage, la chaîne publique britannique BBC prétend qu'à lui seul, le frère du président Macky Saul aurait touché un pot de vin dans le cadre de l'attribution de champs pétroliers et gaziers. Des accusations rejetées par le gouvernement sénégalais. Les révélations de la BBC sur l'attribution des marchés pétroliers continuent de défrayer la chronique au Sénégal. Après la réaction du président Macky Saul sur la mise en cause de son frère Al-Loussal dans l'affaire dite dépôt de vin, c'est au tour du gouvernement sénégalais de passer à l'offensive. L'exécutif rejette en bloc les éléments de l'enquête et charge la chaîne publique britannique. La chaîne BBC a diffusé un élément intitulé « Sénégal, scandale à 10 milliards de dollars ». Il convient de rappeler que l'instruction du dossier évoqué dans le reportage a été conclue avant l'entrée en fonction de son excellence, le président Macky Saul, le 2 avril 2012. Les propos du président Macky Saul et de son gouvernement ont largement été commentés par la classe politique sénégalaise, aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition. « Beaucoup de personnes se sont prononcées sur cette affaire sans maîtriser le domaine du pétrole. Et donc je pense qu'il faut laisser ça à des spécialistes. Maintenant, pour revenir au papier de la BBC, il a parlé à l'intérieur de manifestations et d'émeutes contre le frère du président. Or, aussi loin que je me souvienne, il n'y a eu aucune émeute au Sénégal au sujet du frère du président. » Le gouvernement sénégalais dit se réserver le droit de données tout de suite appropriées à ce dossier. Peu d'éléments de défense sur le fond ont été mobilisés. Rien par exemple sur les supposés 250 000 dollars qu'aurait touché le frère du président Macky Saul, Aliou Sal, dont le nom n'a jamais été prononcé lors de la déclaration du gouvernement. Attendu, depuis plus de 30 ans, les élections municipales togolaises se précisent. Elles sont prévues le 30 juin prochain. Toutefois, si les recours devant la Cour suprême sont rejetés dans le Grand-Lemais et la nouvelle préfecture d'Agoé-Nivé, des listes et non des moindres pourraient ne pas pouvoir y prendre part. C'est le cas de la liste du Comité d'action pour le renouveau et celui des indépendants nommés Ensemble pour le Togo. Ces partis ont jusqu'au 11 mois prochain pour déposer leur recours, mais s'inquiètent car les listes définitives doivent être affichées 25 jours avant la date du scrutin. La situation économique du Zimbabwe a impacté sur l'industrie pharmaceutique du pays. Plusieurs spécialistes avaient dû cesser leurs activités après avoir échoué à reconstituer leurs stocks en raison de pénurie de devises. Face à cette situation, un accord a été trouvé entre le gouvernement et le groupe Novartis. Il devrait faciliter l'approvisionnement aux médicaments de qualité, mais à des prix abordables. Michael Dangassois. Au Zimbabwe, le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le géant suisse de l'industrie pharmaceutique Novartis. Selon le ministre de la Santé du pays, Obadiar Moyo, cet accord doit permettre de faciliter l'accès aux produits pharmaceutiques à moindre coût. L'objectif affiché du gouvernement est de lutter contre la tendance à la hausse des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension et divers cancers dont la prévalence affecte un certain nombre de communautés. C'est un problème de santé publique, l'approvisionnement des médicaments. C'est un problème de permanence de soins, de lutte contre la maladie. D'autant plus que ces dernières années, toutes les politiques sanitaires se sont concentrées sur des maladies transmissibles comme l'OVIH. Or, dans les pays africains aujourd'hui, nous avons la prévalence des maladies non transmissibles comme la malaria, l'hypertension artérielle, qui causent des conséquences comme des AVC, des diabètes. En 2018, la Pharmaceutical Society of Zimbabwe, institution représentant tous les acteurs du secteur pharmaceutique zimbabweo, des grossistes du secteur avaient dû cesser leur activité après avoir échoué à reconstituer leur stock en raison de pénurie de devises. Une situation qui avait paralysé les importations de médicaments de première nécessité, qui représentent entre 70 et 90% des besoins du pays. Augmenter l'accès aux médicaments, donc l'accès aux soins. Ensuite, approvisionner les populations zimbabweens à moindre coût. Et je rajouterais le troisième enjeu pour moi, c'est de limiter toutes les crises sanitaires. Pour rappel, le secteur pharmaceutique au Zimbabwe a été achégé par des hommes d'affaires avisés, sans antécédents médicaux, qui ont considéré l'industrie comme un aile dorado pour exploiter des profits superbes au détriment de la santé nationale. – Tardaka et des réfugiés en Ouganda. Des réfugiés sud-soudanais ont fait de la défense de l'environnement leur cheval de bataille. Face à l'état avancé de dégradation de la flore, plusieurs réfugiés ont entrepris des actions de reboisement soutenues par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Siam Lovictor et Asetji. – Bidal Abraham, un réfugié sud-soudanais, fait vivre la biodiversité, ayant fui son pays à trois reprises en raison de conflits armés, il s'est installé en Ouganda avec sa famille. La zone d'Omugo Extension qu'il a accueillie a reçu près de 30 000 réfugiés. Les activités anthropiques ont entraîné la destruction de plusieurs centaines d'arbres. Tout comme lui, de nombreux réfugiés, fervents défenseurs de l'environnement, se sont engagés à leur redonner vie. – La première fois que je suis venu, il y avait beaucoup d'arbres et la troisième fois, les arbres ont considérablement diminué. Je ne suis pas le seul à avoir planté. Beaucoup d'autres réfugiés s'y investissent aussi. – Le nombre de réfugiés en Ouganda n'a cessé de croître, atteignant plus d'un virgule, deux millions de personnes. Vu l'état de déforestation, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires ont lancé des programmes de reboisement. Si plus d'un virgule, un million d'arbres ont été plantés depuis 2017, seulement 55% ont survécu. – Notre objectif cette année est d'atteindre 600 000 plans, mais nous en sommes maintenant à environ 823 000 plans, ce qui est au-dessus de nos attentes. C'est un objectif que partagent à la fois les réfugiés et les communautés hautes. – Selon les experts, un arbre peut absorber jusqu'à 48 kg de dioxyde de carbone par an. Pour restaurer la flore, les autorités ougandaises prévoient de produire 8,4 millions de plans d'arbres en 2019 et redonner vie à des centaines d'hectares d'arbres au sein des réserves. – Dans le reste de l'actualité, découverte du premier roman de l'écrivain ivoirien Julien Anaki. L'ouvrage s'intitule « Entre hommes » et il décrit la vie tumultueuse d'un couple et les revers de l'infidélité des hommes. Reportage de notre correspondant, Olivier Connan. – « Entre hommes », c'est le titre de la dernière œuvre de l'écrivain Julien Anaki. Dans cet ouvrage, l'auteur relate de façon romancée des histoires de couple, des scènes de ménage avec pour acteurs principaux les hommes. Un jeune ivoirien, Marianne Burkinabé, fait un enfant hors mariage alors que son épouse a des problèmes pour enfanter. Cette dernière lui pardonne malgré tout. – La majorité des hommes mariés entretiennent une relation hors mariage. Donc pour moi, ce sont des polygames de fait. Donc pourquoi est-ce que ces derniers-là entretiennent des rapports dehors ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas heureux à la maison ? Je crois que non. Le meilleur chemin, c'est de rester dignes dans tout ce qu'on traverse, d'aimer sa femme, son épouse, de la respecter et de ne pas chercher à lui faire du mal de façon volontaire. On peut se tromper, mais il faut reconnaître qu'on s'est trompé et revenir toujours à la maison. – Non obstant les explications de l'auteur, pour certains lecteurs, ce roman est perçu comme misogyne, parce qu'il absout les hommes de leurs péchés, voire cautionne les misées et souffrances faites aux femmes. – Même s'il passe au vitriol tous les comportements de la gente masculine, il n'en demeure pas moins qu'il interpelle les femmes en leur disant, vous voyez, c'est vrai, les hommes ne sont pas si mauvais que ça finalement, et qu'on peut leur pardonner leurs errements amoureux. – Entre Hommes est le premier roman de Julien Aki, qui a déjà deux œuvres à son actif, Chroniques ivoiriennes, ausculté la Côte d'Ivoire, rassemblant les chroniques du journaliste qu'il est de formation et le recueil de poèmes d'Élise de Renéga. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501